Donc Jean-Luc, maintenant on va passer au Carpaccio où tu vas nous expliquer comment réaliser ce Carpaccio. Voilà, donc la dernière recette, c'est bien de la finir par le Carpaccio. Parce que comme vous avez vu tout au long des recettes, on va utiliser un peu les mêmes ingrédients. Donc c'est fait exprès, comme ça la ménagère quand elle va faire les courses, et bien elle peut valoriser. La ménagère comme le ménager, bien sûr, voilà. Donc, seul truc qui va changer, c'est les cornichons, j'ai pris les cornichons aigre doux. Parce que comme ça les enfants aussi, ce côté un petit peu sucré, et bien ils apprécient. Donc le piquillos, ça aussi, le piquillos, c'est un petit goût sucré aussi, acidulé aussi, donc c'est intéressant. Donc le fromage, et bien pour finaliser avec le fromage. L'essence, on l'a vu tout à l'heure, juste pour accrémenter. Et nos fameuses couleurs. Nos fameux produits. Arlequin, qu'est-ce qu'on avait dit, mosaïque. Et la vente d'Aquitain qui a été coupée au couteau, par Eric et Aurélie tout à l'heure. Donc on l'attaque, pareil coucher, par couper les légumes. Voilà, on va tailler tous les légumes, on en a l'habitude. Voilà, et là, vraiment très très finement. Voilà, comme tu vois, les carrés sont tout petits, donc on essaye de respecter toujours cette régularité. Tu vois, et là, moi je vais faire un petit petit petit. Je mets du sel sur l'ail. Ici, quand vous siselez, vous avez le pédoncule au fond. Voilà, vous gardez le pédoncule au fond. Voilà, ça permet de garder l'ensemble. Voilà, je le coupe doucement. Voilà, je le coupe pas jusqu'au bout. Voyez ? Je le coupe pas jusqu'au bout, ce qui nous permet de maintenir tout l'oignon. Tu vois ? Tout l'oignon, il est maintenu grâce au pédoncule. Voilà. Et après, délicatement. Voilà. Et quand j'arrive ici, là, je suis en margé, donc je le bascule. Comme ça, tu vois, je suis toujours en sécurité. Et je rappelle, quand vous coupez comme ça, vous essayez de bien découper, couper et pas écraser. Normalement, le couteau doit garder contact avec la table. Voilà, exactement. La pointe du couteau. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Je regarde. Donc, t'es un pote au point de serpée. Donc, on mélange tout. Voilà, on va t'en mélanger. Tiens, je te laisse mettre la main à la pape. Hop. Voilà. Ça fait de belles couleurs. Ça fait de jolies couleurs. Voilà. Voilà. Voilà nos fameux cordichins aigre douce. Voilà, on va couper. Donc là, c'est toujours pareil. C'est qu'on cave. Du moment que c'est qu'on cave, on coupe en deux. Tu vois, comme ça, on est en sécurité. On les fait tous. Donc, il faut les sentir, tu vois. Alors, c'est pas la peine de les couper très 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 fin. D'autres les couper très fin, moi non. Voilà, ce sont des choix. Toujours pareil. Je prends toujours le même volume que notre parcours de viande. Nos piquillos. Si vous avez du mal à les ouvrir, vous voyez, je tape derrière. Autrement, on perce carrément le... Si vous ne l'avez pas utilité, vous percez au dessus du métal. Les piquillos. On va les ouvrir comme ça. Comme ça, s'il y a des graines, on peut chasser les graines. Je ne sais pas si c'est une mauvaise, mais... Bon, voilà. Je fais l'habitude que j'ai pris. Tu vois, on va les couper aussi grossièrement en quatre. Voilà. Tac. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on peut y rajouter des œufs durs à l'intérieur de sa terre. Voilà, tout ce qui est des câpres. Vous n'êtes pas obligés, comme je vous disais tout à l'heure, d'utiliser forcément les mêmes ingrédients. Donc, là, on va les astriller. Voilà, on a été montés. Pour te souiller, comme tout à l'heure, les émincer. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de l'huile au lit. Voilà, on va mettre de l'huile au lit. Alors, pour détendre, on peut la mêler. L'huile d'olive. Genreux. De qualité. C'est bien de mettre quelque chose de goûteux. Pour mieux accompagner, voilà, une poitée de sel. De gros sel. Alors, moi, j'aime bien le gros sel, parce que tout doucement, il va fondre. Il va moins oxyder, moins rapidement, mais moins. Très bien. Donc, voilà. Donc, on va bien mélanger. On essaye de faire, voilà. On va vers le haut. Tu vois, ça se détend tout doucement. Et maintenant, on sépare les deux. On est généreux. Voilà. On est généreux. On est généreux. Voilà, tu tuiles bien, tu mélanges tout. Mais tant que c'est du tabou, c'est plus facile pour mélanger. Donc, j'aurais pu rajouter des tomates aussi. Voilà. On avait des tomates, on aurait pu rajouter des tomates. Là, j'ai pris les piquillos plutôt que des tomates. Voilà. Voilà. Et là, quand même, le jus. Le jus des cornichons. Pour bien faire cuire le vinaigre. Ça, c'est ce qui se fait aussi, tu vois. Le jus des piquillos. C'est plus à conseil, c'est naturel. Souvent, on jette, mais on ne peut pas le jeter. Quand vous faites des salades, utiliser le vinaigre des cornichons, on peut remonter surtout sur des salades à base de viande. Donc, ce qui vous intéresse, ça a bien pris le goût des cornichons. En plus, il y a des tomates dedans. Donc, là, autant l'utiliser. Et là, allez, c'est... Alors, tu fais attention. Et pour pas que ça soit emporté, voilà, juste un tout petit peu. Voilà. Manière d'utiliser et de valoriser vos achats. Ok, encore deux ? Vas-y. Non, c'est bien. On a comme ça. On a valorisé les morceaux de la blonde de l'Aquitaine. Et on a valorisé aussi les matières premières qui accompagnent toutes nos... Toutes nos fabrications. Donc là, il faudra essayer mariner. Voilà. Donc là, ici, 10 minutes, un quart d'heure. Il y en a qui le mettent un peu plus, mais 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Tu vois ? Donc après... Bon, ça dépend. Quand il fait froid, tu le laisses un peu plus longtemps. Voilà. Et si vous le faites 24 heures en avance, vous pouvez tout préparer 24 heures en avance. Mais tous les ingrédients se séparer. Et vous les gardez... Vous gardez ça dans... Il faut faire le montage... Oui. Voilà. Maximum une heure avant. Oui. OK ? Voilà. Et toujours pareil, le conseil pratique. On tape. On tasse bien. Voilà. Et on mettra le film au contact. Et le fromage ? Voilà. Et le fromage, on le mettra en décoration tout à l'heure. D'accord ? Certains en mettent du parmesan à l'intérieur. Moi, je préfère le montage tout à l'heure. Puisqu'on se retrouve tout à l'heure pour finaliser et conclure l'ensemble des préparations. On est OK ? Très bien. Allez, très bien. A tout à l'heure. Ahí, voilà. Allez, allez. À T'r�m ! Ça se voit en prous описании ! 真的 maintenant, c'est tout le monde que ça se Yanis est Way. C'est bloqué ! Ouais ! T' ou pas sav forces de investors ! Moussaieswer ! En témoigne ! Sous-titrage ST' 501